hey salut à tous à tous alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti pour le championnat d'europe 2023 la course contre la montre aujourd'hui aux pays bas une course bien évidemment qu'on attend parce que ben il ya quasiment les les meilleurs rouleurs c'est vrai que un peu dommage cette saison le placement je trouve de ce de ce championnat d'europe même si c'est vrai que combiné avec les coups qui en fait c'est ça ça en est ça rend la course assez compliqué mais on avait eu un très beau championnat du monde on espère avoir un peu le même je vous montre aussi la course en ligne de dimanche ça sera normalement entre les sprinters ça fait c'est souvent des courses pour les sprinters passant à part peut-être en 2016 à plus malek où c'était sagan qui s'était imposé devant la philippe et moreno après on a eu christophe c'était au sprint trentine c'était une course escarpée mais c'était un final au sprint viviani au sprint nid zolo c'était au sprint aussi col braley là par contre la course et des balles en 2021 l'année dernière c'était un sprint aussi donc ça devrait être nouveau sprint 7 cette saison dimanche on verra un peu ce que ce que ça donne en tout cas on a cette courte chronométrique 35 kilomètres pour le contre la montre on va passer un petit peu les noms qui participent côté autrichien ça sera kepplinger et ritzinger côté belgeur van harte et l'emporte peut-être le titre européen pour wout la république tchèque avec au trou bas eva tchèque le danemark avec bjerg et l'arsen l'équipe de france cavagna armiraille l'allemagne avec walshire et aidemann l'irlande avec ryan mullen l'italie avec sobrero et kataneo les pays bas à domicile avec bax et dan ou les c'est vrai qu'ils n'ont pas non plus la meilleure des équipes un les les pays bas la norvège avec fauss et warrensch kold la pologne avec kato et bonnard ivo et nelson olivera pour le portugal stoczek pour la slovaquie rabia megalas faraine pour l'espagne les le tenant du titre be shiger avec kung grosse équipe de encore une fois et le royaume uni avec et un highter et je suis à tarling on va prendre cette équipe parce que c'est vrai que tarling j'ai bien envie de me le tester là le corps qui a fait podium sur les championnats les championnats du monde ça peut être vraiment une très très grosse carte starling et ça peut être un énorme favori pour la course d'aujourd'hui allez on est parti pour les premiers coureurs qui vont s'élancer ça commence avec va tchèque qui est déjà parti le tchèque c'est lui le premier aujourd'hui qui aura quoi qu'il arrive le meilleur temps pendant un petit moment avec des amis à ritzinger c'est le représentant de cette équipe de cette équipe d'autriche max walscheid représentant de l'allemagne c'est lui qui viendra sans doute chercher le meilleur temps ensuite kathos qui aussi qu'est une possibilité mais bon là on n'a clairement pas de favoris ce pour ce début de course une première partie plutôt tranquille en toute façon vous voyez c'est quasiment tout plat aujourd'hui 1 au pays bas forcément pas de grosse bosse pas de difficultés la box qui va partir un des deux coureurs néerlandais à domicile et néerlandais sont clairement pas là pour le titre il ya quelques saisons avec des tomes du moulin avec des vannes indem vous pouvez aller chercher de belles places mais là c'est plus compliqué pour pour les néerlandais serein warrensch kold il ya possibilité de faire un très gros temps pour le représentant norvégien on a niveau olivera le portugais souvent dans les dans les bons coups les portugais 1 pour aller faire des beaux temps il faut quand même les surveiller on a niklas larsen pour l'équipe danoise et danois souvent au top main sur les sur les championnats donc attention à eux matteo sombrero pour l'italie les deux représentants italiens sombrero et cataneo pas de philippo ghana cette année sur le sur le chrono des championnats d'europe le premier français c'est bruno armiraille lui aussi on a hâte de voir ce qu'il peut nous faire bruno bruno et rémi là ils peuvent vraiment aller chercher de belles choses aujourd'hui donc on les surveillera premier représentant britannique c'est etan hater il va partir tout de suite est un acteur pour aller peut-être chercher un bon temps le britannique dans un général 115 ça peut ça peut bien passer stéphane bichiger le tenant du titre lui emporté pour quelques dixièmes l'année dernière devant devant son coéquipier stéphane kung spécialité suisse 1 le championnat d'europe du contrôle à montre si ça restera en suisse ou alors est-ce qu'un belge éventuellement arrivera aller chercher le titre on arrive l'emporte et ses lances mais ça sera surtout tout à l'heure avec walt bonhart et les derniers coureurs assez lancé il en reste peu plus de 15 avec stochek le représentant slovak au moment dans les premiers pointages intermédiaires on à warren scott qui est allé chercher un très bon temps ils vont l'hiver un peu derrière on attend les les plus grosses nations là qui vont arriver au trou à le deuxième représentant de la république tchèque on attend white heures 4 km encore avant le prochain pointage intermédiaire sombrero lui qui allait chercher le meilleur temps au gros temps là de sombrero il met 30 secondes au premier inter à à notre ami warren scott gros temps de sombrero on attend le temps de bruno armiraille 18 secondes bruno armiraille et un highter arrive un peu plus loin derrière il ya stéphane bichiger également j'ai pas l'impression qu'on soit non plus dans notre meilleure journée avec et un highter deuxième en seconde quand même c'est pas trop mal stéphane bichiger on l'attend il veut l'emporte aussi bichiger ça a l'air de bien rouler un synchrono qui peut vraiment lui correspondre ça a stéphane bichiger le tenant du titre il est à deux secondes pour l'instant de cataneo ce tchèque est là au trou bas et keplinger aspar n pour l'équipe d'espagne heidemann bonnard mulen d'un ouler qui va s'élancer aussi en sombrero j'ai dit qu'à d'un nom maintenant c'est sombrero qui fait pour le moment un excellent temps il met vraiment tout le monde d'accord un le seul qui s'est véritablement approché c'est bichiger à deux secondes il veut l'emporte est à 24 secondes les cas comme ce tchèque tout ça ça va être beaucoup plus loin ce tchèque là il va être à deux minutes à mon avis ouais quasiment deux minutes pour pour ce tchèque à l'arrivée on n'est pas encore mais c'est mathias vachec qui va aller chercher le meilleur temps pour l'instant après les valscheid intermine port mais vraiment ce qu'on attend c'est notre deuxième pointage intermédiaire regardez regardez le temps de sombrero qui est en train de revenir sur l'arsen qui est quatrième pour le moment à une 32 énorme temps de matteo sombrero aujourd'hui avoir le temps de bruno armiraille deuxième à 36 secondes on est déjà là avec hater devant nous on a stéphane bichiger et derrière je suis à tarling qui va s'élancer on est à 12 secondes on a bien limité l'écart quand même on a perdu qu'une seconde sur cet inter et à les leaders qui vont s'élancer on a vu tobias fausse bière du cataneo cavagna je suis à tarling qui va partir aussi et bichiger encore à deux secondes ça maintient vraiment l'écart je suis à tarling qui part derrière lui il aura stéphane kong et ensuite avec le dossard numéro 1 ce sera walt van harte vraiment il ya personne qui s'en rapproche la du du temps de du temps de matière cataneo pour le moment de matteo sourire plutôt cataneo mais non c'est soubrero d'ailleurs en terminé il a repris l'arsen et regardez comme il en termine fort il est vraiment et très puissant aujourd'hui là le coureur de l'équipe italienne meilleur temps pour lui il met une 33 pour le moment à sourire noire en scald à l'air mais ray en termine on est là avec hater plus loin derrière on a stéphane bichiger on a les gros coureurs qui se sont tous élancés toute façon attendre de voir mais pour le moment le temps de matteo sourire au n'est n'est pas trop trop inquiété allez il en termine est un hater dans le final de ce contre la montre deuxième à 21 secondes il en a peur perdu sur la fin mais pour le moment n'est le plus proche bichiger va peut-être se rapprocher dans le final est ce qu'il va aller chercher la meilleure place non à trois secondes j'étais pas de bichiger qui a bien tenu carrément et là on essaye de voir qui s'en rapproche éventuellement tobias fosse était cinquième quatrième temps pour nelson olivera matthia cataneo quatrième à trois secondes rémi cavagna deux secondes josua tarling qui se rapproche là de ce pointage intermédiaire meilleur temps pour tarling meilleur temps de chaussures tarling le britannique huit secondes devant matteo sorero qui pour le moment a écrasé ce contre la montre allez le temps de stephan kong il nous met une seconde stephan kong donc franchement ce on se tient on attend wad van harte au moment le podium à l'arrivée c'était stephan kong effectivement et van harte et troisième on va trouver les trois premiers en six secondes même les quatre premiers en neuf secondes seulement donc attention on surveillera le temps éventuel de cataneo à l'arrivée pour le moment ça ne le temps de sobrières au plus tôt je les comprends les deux italiens aux héros meilleur temps devant bichiger et hitter on attend de devoir aller les temps là au deuxième intermédiaire troisième temps pour tobias face à 10 secondes olivera quatrième à 11 secondes biergue sixième à 32 secondes il est un peu revenu la biergue et là on a les gros coureurs là qui commencent à se rapprocher du final avec cataneo cinquième à 12 secondes rémy cavagna est là et nous on est un peu plus loin derrière c'est une cavagna quand même ni cavagna qui arrive à ce pointage intermédiaire troisième temps à 8 secondes pour éviter encore accroché une victoire on est pas mal là avec je suis à tarling de tarling le britannique meilleur temps pour une britannique car lignard mais c'est cette seconde sur sobrières au cette fois ci moi qui est un petit peu en train de lâcher prise d'ailleurs allez kong alors le temps le deuxième il ya peut-être un titre pour le jeune tarling 19 ans on rappelle devant le temps de son bureau qui n'est pas effacé il n'y a pas trop de chance j'ai envie de dire et troisième temps pour van harte tarling qui est pour le moment champion champion d'europe en tout cas il est en train de s'en rapprocher de ce titre européen reste quelques cours à arriver le temps de sobrières on n'est toujours pas tombé il verra et tobyasso s'est un peu rapproché il ya un sixième temps pour michael bière il reste quatre années au cavagna et tarling sera juste là derrière à les quatre années au cinquième temps pour le moment pour quatre années au sera peut-être sur le podium sobre héro s'il a bien terminé cavagna lui qui a un peu baissé de rythme qui a un peu baissé de tempo termine troisième à 12 secondes c'est pas sûr qu'ils soient sur podium à rémy cavagna on en termine nous avec tarling est ce qu'on va aller chercher le meilleur temps oui 22 secondes sur sobrières au classement provisoire et on attend qu'on attend van harte pour aider le sort de ce contre la montre ou qui en termine fort quand même attention à ce qu'il soit pas repassé devant je t'ai fait un coup non il est battu pour une seconde c'était très très serré et un saut de van harte roi de van harte on attend son son temps non il envoie dans le dernier kilomètre là le rouleur belge peut-être pour un titre et non il est battu il sera troisième et bon on a attendu la fin pour avoir l'explication de ce contre la montre et je veux dire tarling qui est sacré deux secondes encore une fois de plus stéphane kong est battu pour rien du tout sur un grand championnat c'est à 19 ans je suis à tarling qui est sacré champion d'europe du contre la montre après sa grosse performance 1 3e sur le championnat du monde il a parcouru les 35 kilomètres à plus de 51,8 de moyenne c'est énorme il ya quand même des sacrés écarts ce tchèque qui prend quasiment six minutes aujourd'hui et les dix premiers qui se tiennent en moins d'une minute c'était assez intéressant ce chrono je me suis régalé de jouer avec josua tarling j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait c'était intéressant j'espère en tout cas que ça vous a plu les gars n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé on se retrouve quoi qu'il arrive dimanche pour la suite de ce championnat ça sera le championnat d'europe et ce sera la course en ligne à dimanche portez vous bien ciao tout le monde bye bye